L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Abedj Roumedé, Akpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine, ESAE Gouedj Roumedé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Akpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. C'est le seul nom de cette année. La Pagnesport avec vous Adeldo, bonjour à vous. A nouveau, bonjour à vous. Le tirage au sort complet du football masculin et féminin des Jeux Olympiques Paris 2024 a été effectué. Effectivement, dans la soirée du mercredi 20 mars 2024, on a assisté au tirage au sort des sélections en liste pour disputer les Jeux Olympiques Paris 2024 dans la discipline du football. Les équipes masculines et féminines connaissent désormais les différents adversaires. Notons que les Jeux Olympiques sont prévus du 24 juillet au 9 août 2024. Dans le groupe A, on retrouve la France, les États-Unis, la Guinée et la Nouvelle-Zélande dans le groupe B, l'Argentine, le Maroc, la première équipe asiatique, la troisième équipe asiatique et l'Ukraine dans le groupe C, la deuxième équipe asiatique, l'Espagne, l'Égypte et la République dominicaine. Dans le groupe D, on retrouve la première équipe asiatique à présent, le Paraguay, le Mali et Israël. Noélie Yarigo, médaille de bronze au Mondiaux d'athlétisme, reçoit des récompenses. Effectivement, les honneurs s'enchaînent pour Noélie Yarigo de retour au B, dans la nuit du mardi au mercredi passé, après sa médaille de bronze à Glasgow, Yarigo reçoit les honneurs et les félicitations. Il y a quelques jours, l'athlète béninoise décrochait la médaille de bronze lors des Mondiaux d'athlétisme en salle à Glasgow. Après avoir été chaleureusement accueilli par une délégation du gouvernement à l'arroport international Bernardin-Grantini avec un chèque de 15 millions de francs CFA, Yarigo était en conférence de presse le mercredi dernier à Nobila Hôtel Airport. C'était évidemment une nouvelle occasion pour la médaille de bronze d'être mise à l'honneur en compagnie de son coach. En fin de séance, Noélie Yarigo a eu droit à un chèque cadeau d'une semaine de détente avec pension complète venant de Nobila Assurance. À cela s'ajoute un accompagnement en santé de la part du groupe Nobila évalué à 8 millions de francs CFA au cumul. La conférence de presse a pris fin sur la remise de cadeaux à plusieurs autres athlètes d'âme qui suivent les pas de l'Amazon, médaille de bronze. Notons qu'elle a également rencontré le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, dans la journée d'hier jeudi. Odile Aronwanou décroche la médaille d'or en Neptathlon. J'y arrive au 13e Jeux africain. Elle l'avait promis et elle vient de le faire. L'athlète béninoise Odile Aronwanou, spécialiste de l'Heptathlon, a décroché la médaille d'or à l'issue d'une combinaison de sept épreuves, notamment les 100 mètres raies, les 200 mètres, les 800 mètres, le saut en hauteur, le saut en longueur, le javelot et le lancer de poids. Hier, notamment jeudi 21 mars 2024. Elle s'impose avec un cumul de 5 616 points. Pour rappel, en 2018, Odile Aronwanou devient championne d'Afrique en Neptathlon. Elle se classe 8e des championnats du monde 2019 à Doha avec 6 210 points. Nouveau record personnel et également record national. Odile Aronwanou, en 2022, elle conserve son titre de championne d'Afrique de l'Eptathlon. Et pour finir, Hervé Renard annonce son départ de la tête de l'équipe de France féminine. Hervé Renard, qui a été mis à la tête de l'équipe de France féminine en mars 2023, a annoncé son départ après les Jeux olympiques de l'été prochain. Il a déclaré cela le mercredi soir qu'il ne renouvellerait pas son contrat, mettant ainsi fin à une période d'un an à la tête de l'équipe. Malgré ce départ imminent, Renard reste déterminé à faire des Jeux olympiques, un objectif majeur pour l'équipe avec l'ambition de remporter une médaille. Il a sonné l'accessibilité du groupe dans lequel les Bleus ont été placés, évitant ainsi les équipes redoutables telles que l'Allemagne, les Etats-Unis, l'Espagne, le champion en titre. Merci à vous, Anneldo, pour cette présentation de la page des sports. Merci à vous également, Quentin Monsou, pour cette présentation. À présent, chers amis internet, je vais installer Francis Fahami et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces. Sous-titrage Société Radio-Canada